Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas parler de l'enfer ? Parce que les post-mortem sont là-bas amplement décrits avec moindre exemple à l'appui. Et pourquoi on n'en parle pas ? Parce que c'est comme l'éducation d'un enfant. Tu peux le motiver à agir par la menace. Tu ne fais pas ça, tu vas souffrir. C'est une bonne motivation. Les gens agissent comme ça. Mais ce n'est pas constructif. Le but de l'éducation, c'est, comme Rache explique sur le mot khinur, khinur qui signifie éducation, c'est donner à l'éduquer les outils qui le permettront après à continuer, bien que l'éducateur ne sera plus là. Il ne sera plus là. On parle de Benazmanim. Donc, dans moins d'une semaine, c'est Benazmanim. Tous les matins, il y a une partie des gens de l'aïchiva qui se lèvent tout seuls, parce que c'est l'ordre de lever, qui viennent prier. Puis il y en a qui ont besoin que je passe. Et si je ne passe pas, ben, il ne se lève pas. D'accord ? Benazmanim, je ne serai pas là. Je serai là. Mais vous ne serez pas là. D'accord ? Ceux qui dorment ici, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois qu'il y a 9h, ils sont encore au lit, de faire un petit passage quand même. Même plus tôt que 9h. Mais ce n'est pas constructif. Donc, si on veut vraiment éduquer, c'est le but. C'est essayer de faire comprendre, d'essayer, parce que des fois c'est très dur. Quand quelqu'un est enfantin, il est enfantin. L'enfant, c'est comme un âme. D'accord ? Il comprend la carotte, il comprend le bâton. Bon. C'est mieux d'essayer de réveiller les parties adultes de la personne, en le faisant voir la justesse du programme qu'on lui propose. Pourquoi c'est bien ? Parce que c'est bien, qu'est-ce qu'il a gagné ? C'est un peu la carotte aussi. Mais surtout il a gagné dans le fait d'être quelqu'un de bien. Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui tend à la perfection. On a en nous une chose qui s'appelle la Nechama, qui est un éclairage divin très puissant dans la Nechama. Chez nous, cet éclairage, il passe par beaucoup, beaucoup d'écrans, il arrive très, très, très faiblement. Mais si on le cultive, on peut arriver à l'agrandir. Et ça c'est le but de l'opération, l'opération de la vie. D'accord ? Arriver à développer chez nous les pulsions nishmatiques de la Nechama. Et ça sera toujours au dépend des pulsions corporelles du Nefesh. Le Nefesh, la partie spirituelle qui s'occupe du corps. Nechama, la partie spirituelle qui s'occupe de notre connaissance de Dieu. Et nous devons tendre vers la perfection. La perfection c'est Nechama. Alors quand je dis ça, je peux dire à quelqu'un, tu vas... Regarde, on prend un exemple. Quelqu'un il peut maintenant, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on va dire ? Il peut faire de la vente. C'est-à-dire, magouiller. Pas être aimé, pas dire la vérité. Rouler les gens. Je peux lui dire trois messages. Je peux lui dire, tu roules, tu iras en enfer. Tu iras en enfer, tu vas venir en guilgoule, réincarner, le droit d'argent que tu as fait, etc. Je peux lui parler un message positif, lui dire, c'est dommage. Parce que si tu étais quelqu'un de droit, tu auras la bracha. Tu feras plus d'argent. Parce que quelqu'un sait bien que quand on vole l'argent après, il n'a pas le bracha, il n'a pas le bénéficiaire en argent, ça perd, donc tu sors perdant. Tu veux gagner ? Très bien. Va droit, tu gagneras plus. Mais c'est logique. On sait bien que dans le travail, quand quelqu'un est honnête, au bout d'un moment, il a une bonne réputation et il attire beaucoup plus de clients. Mais en plus, tu seras aimé de Dieu et donc tu auras la bracha. C'est déjà mieux que le premier tir en enfer. Non, tu auras la bracha. Mais ça reste relativement petit. Pourquoi ? Parce qu'on parle maintenant d'arguments qui touchent le nefesh. Nefesh, la partie animale qui est en nous. Comme je dis, la carotte est le bâton. Le bâton, ça fait mal au corps. La carotte, c'est bon au corps. Mais je ne suis pas qu'un corps. Je peux poser un troisième discours qui est beaucoup plus intelligent, mais que pas tout le monde entend. qui est quoi ? Qui est, ce n'est pas droit. Les gens qui, je vais dire ça, ce n'est pas droit, ça les touche. Alors, je suis un tordu. Je suis un type malhonnête. Je suis un type. Je n'ai pas la stature humaine. Je suis un animal. Je prouve à dévorer plus. D'accord ? Je n'ai pas l'image de Dieu. Il y a des gens que ça va toucher. Il y a des gens, hein ? Et alors ? Je n'ai pas droit. Tout le monde est comme ça. Au contraire. Celui qui est droit, c'est un pigeon. Business is business. Je ne suis pas un requin. Je me fais bouffer. Donc je serai le plus grand des requins. Et c'est ça qui est juste. Adolf Hitler disait Il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. Alors nature, c'est le plus fort qui gagne. Les juifs disent non. Il faut l'égalité. Il faut la justice. C'est faux. Ce n'est pas naturel. Le plus fort gagne. Et comme ça, il a tous les invalides. Il les mettait dans des corps d'extermination. On ne veut pas de gens qui ne soient pas. Des gens qui sont de profil à rien adéquat. Nous, on n'est pas ça. Comme je dis souvent, dans l'hôtel au temple, aucun animal agresseur, poursuiveur n'était sacrifié. Que des animaux poursuivis. Pourquoi ? Parce que Hachem ne demande pas qu'on soit poursuivi, mais il demande qu'on ne soit pas poursuiveur. Qu'on soit droit. Maintenant, ça touche quelqu'un, oui ou non ? En fonction de son degré de nechama, d'humanité, d'humain à l'image de Dieu, ça va lui parler. Un enfant, ça ne lui parle pas. Un adulte qui est vraiment quelqu'un de bien, qui a ça, qui recherche ça, ça lui parle. Maintenant, il est clair que si je peux, dans le cas de la jiva ici par exemple, si je peux parler de langage de ce type-là, que ça vaut la peine d'être l'image de Dieu, d'être quelqu'un de bien, au bout d'un moment, il commence à entendre ce message, j'espère que, lentement, ça va commencer à réveiller celui de la nechama, et ça va faire une culture de cette nechama, elle va grandir, et à la fin, il y aura un feedback positif. Je me souviens quand j'ai parlé qu'à la jiva, on ne mettrait pas les ordinateurs, d'accord ? On arrêterait, à cause des films, etc. Alors un jeune homme de la jiva, ici, après une demi-heure de discussion, il a dit, pourquoi vous interdisez ? Expliquez qu'il ne faut pas, et c'est tout. Alors lui, tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. D'abord, j'ai expliqué pendant une demi-heure. Mais lui, ne comprenez pas pourquoi, à la fin, j'interdis. Et il a raison, parce que lui, étant doté d'une nechama qui dit, si c'est pas droit, il ne faut pas le faire. Il entend. Je lui dis, mais ça ne marche pas comme ça, mon cher ami. Je n'ai pas à la jiva que des gens qui sont dotés d'une nechama, et quand ils entendent que ce n'est pas droit, ils arrêtent. Il y a un Yetzirara. Regarde le matin, tout le monde comprend qu'il faut se lever. La différence entre quelqu'un qui cavale, il arrive maintenant, il arrive. Je suis Hachem Meller, qui rentre en dernière seconde, à moitié habillé, d'accord, à moitié endormi, et voilà. On fait Baruchou, il est en train de mettre ses teffes. C'est quoi cette prière ? Tchibili-bili, c'est rien. C'est du tralala. C'est mieux que rien. Allez, c'est mieux que rien. Mais pas beaucoup plus. Quelqu'un qui sort le matin, Fred, il se pose, il prend son temps bien, il pense à Dushifo, il va au Mikveh, il revient, il commence, il se dit kotashahar comme il faut, il se concentre, il se prépare, normalement, il prie, il arrive, mais il peut même prendre le temps de comprendre ce qu'il dit. C'est pas mal, hein ? Il prend le temps de comprendre ce qu'il dit. Et après, il prie. Au bout de la prière, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Beaucoup de gens conçoivent cela. Maintenant, quel impact ça a quand je suis dans le lit, quand il fait froid dehors, et j'ai une couette qui pèse pas 2 kilos, qui pèse 2000 kilos. On sait bien que la couette, le matin, elle pèse 2000 kilos. C'est très, très dur. Alors, vas-y, tu vas prier bien. OK. Le corps, il te dit, priez bien, priez bien. Il faut que Raphaël, il vienne. L'autre, la couette, il lui dit, mon vieux, tu te lèves tout de suite. Non, tu vas prier au stiblach. Ah, là, il a déjà le réflexe animal. Stiblach, il fait froid, il pleut, ça va être plus long, je vais rater le petit déjeuner, tous les pancakes vont être déjà mangés par rapport à tout ce truc. Mieux vaut pour le pancake est-ce que je me lève vite. D'accord ? OK. Alors, c'est 40 et bâtons. 40 et bâtons. OK. Mais il faut comprendre qu'une population, tu as une grande partie qui fonctionne comme ça pour que la Torah, vu qu'elle nivelle par le bas, parle essentiellement de cela. Quand on fait Kretschma, je me dis, si vous ferez ma Torah, ça ira bien. Si vous ne le ferez pas, ça ira mal. Elle parle un langage enfantin, mais parce qu'on nivelle par le bas. Est-ce qu'on va rester enfant à cause de cela ? Non. C'est certain que nous, on préfère essayer, essayer de donner un discours qui soit plus adulte. Elle a un discours très, pas que dans le schéma, dans plein, dans même tous les... Oui, les prophéties, tout, tout. Ils ont un discours très, tu ne fais pas ça, tu vas... Absolument. Un enfer. crainte de quoi ? Encore une fois, encore une fois. Regarde, ça existe. Ça existe. Et on doit passer par là. On doit passer par là. Il y a un enfer très désagréable. Il y a un paradis très agréable. Ok. Mais c'est tout. Il y a aussi autre chose. Il y a autre chose. Il y a l'amour d'Hachem. Il y a la relation avec Hachem. C'est une chose qui, moi, personnellement, me touche beaucoup plus. Un temps, j'étais très... Il y a 20 ans, j'étais des cours... J'étais d'une dureté inimaginable. Mais c'était chaque jour... Chaque cours que les... Bon, oui, ils sortaient avec la tête comme ça. Du vrai moussard. Mais je peux être dur. Je cassais en petits morceaux. Cassé, 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 cassé. Vas-y, en effet, alors. Hein ? Et alors ? Alors, bon. On voit bien qu'aujourd'hui, l'homme, il a... Ça marche ? Ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher. C'est pas idéal. Ça, ça, non, c'est pas idéal. C'est petit, c'est petit, c'est petit. Un enfant, on parle comme ça. Il a besoin de parler. On devra parler comme ça. On progresse son avis. Mes grands enfants se plaignent que je n'éduque pas. Mes petits, comme eux. À l'époque, il y avait les gifles. Sans problème. Une bêtise. Viens ici, donne-moi ta main. Tac ! Ça fait 5 ans que je n'ai jamais flanqué... Dernièrement, ma petite fille de 10 ans, elle a fait quelque chose. Il vient. Donne-moi ta main. Je fais comme ça. Elle était... Elle n'a pas hurlé. Mais ça a marqué un point. Parce qu'elle n'a pas eu mal. Mais elle a compris que c'était... Ça s'est touché. D'accord ? Elle a compris que c'était... Sans faire mal. On devient... J'espère qu'on progresse un peu dans la vie. Le message d'Icharim, il dit que la crainte de la punition, c'est la chose la plus facile à acquérir. Et il n'y a rien de plus facile à acquérir que cela. Pourquoi ? Parce que c'est animal. C'est instinctif. L'animal, il a peur du danger. Il a déjà... Il connaît ça, déjà. C'est vrai. C'est vrai. Il connaît ça, c'est de l'unigo... C'est vrai. Tu sais ce que tu crées ? Le danger qu'il y a quand tu parles beaucoup de l'enfer, tu crées des élèves, comme il y en a beaucoup dans le monde, hélas, qui savent qu'ils auront l'enfer. Parce que l'Étahara, il est très fort. Et donc forcément, ils font des péchés. Et en plus, quand on fait des sirotes moussards de ce style-là, on dit qu'à quel millimètre, qu'est-ce que tu vas déguster pour ça ? J'ai vu une fois un groupe d'élèves qui chantait. On va aller en enfer, on va aller en enfer. Voilà, c'est dépité, d'accord ? Ils chantent, au moins... C'est comme la guerre des Hallouins, d'accord ? Ils avaient descendu un bateau britannique. Ils montaient dans les canaux de sauvetage en sifflant. Voilà, pour se donner un peu de courage. Tout ira bien. Ramon, d'accord, on va en enfer. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est tellement grand, tellement beau, la vie. Et puis je veux dire, ça tient un moment, ras-le-bol. Ras-le-bol ! Moi-même, je ne pourrais pas faire des sirotes. C'est fini, on veut autre chose. On veut la grande HM. Moi, je crois que c'est... C'est réducteur sur HM, sur la Torah. Y'a ça, y'a ça, y'a ça. La Torah, elle parle comme ça. Je t'ai dit, parce qu'HM, il parle aussi aux enfants. Tu ne peux pas comprendre. La Torah est donnée aux enfants. Aussi, d'accord ? On doit éduquer. Et aujourd'hui, bientôt, on a vu la fête de Pessah, qui est une fête éducative. Il gâte à les bin Kha. Tout le Seigneur fait tellement de choses, de l'Akha, des brakho, tout ça. Rien que pour les enfants, ils disent, pourquoi on fait ça ? D'accord ? Donc... Il y a beaucoup d'adultes qui peuvent entendre un discours adulte. Donc, qu'est-ce que je dois faire, moi ? Je dois donner les deux. OK ? Mais je ne peux pas maintenant mettre un texte où je vais parler aux enfants et je vais dire maintenant, tu ne voleras pas, tu me ressembleras. Le gosse, j'ai dit, t'as un bonbon, il vole. Tu voles un bonbon, t'y rends en enfer. Le gosse, il comprend beaucoup mieux ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un gosse. Je ne peux pas me permettre de donner, dans un langage d'orat qui est apporté de tous, un langage qui est trop profond. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On parle de Olam Abba. C'est quoi Olam Abba ? Quand j'étais jeune, au collège, on nous a fait une dissertation sur le paradis. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Des jardins, des machins, des jouissances, des bonheurs. Nul. Je n'ai pas lu une bonne note, d'ailleurs. D'accord ? Quand je y repense aujourd'hui. D'accord ? La connaissance d'Hachem. Maintenant, ça, pour 99% de la pauvure, tu parles de connaissance d'Hachem. Beauf. Beauf. Je préfère le club med, je préfère le yacht, la villa, la piscine. C'est mieux. D'accord ? Une bonne vie, bien, c'est bien comme il faut. Une bonne paix, voilà. Connaissance d'Hachem. Alors que, dans la vérité, c'est vraiment... C'est en... Comment vous expliquez cela ? Quand tu es un petit khidouche de Torah, déjà, tu sens un bonheur. Mais là, quand tu vas connaître toute la Torah, tu vas connaître Hachem. Dans son infinité. La connaître dans son infinité. C'est vrai. Connaître, c'est être. C'est naître avec. Con, c'est un préfixe qui se dit avec, en latin. Cum, c'est le cum en latin. Naître avec. C'est-à-dire être. Être, être, faire un. Quand tu connais quelqu'un, tu commences à faire un. L'union intime dans la Torah s'appelait Yediyah. Abraham yadait Sarah. Et Abraham asus Sarah. Il a connu Sarah. Et Yediyah, ça peut toujours être aussi, Hribour. Union. Donc, la Yediyah de Hachem, la connaissance de Hachem, c'est l'union avec lui. Il sait faire un. C'est presque en intimité avec Hachem. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est extraordinaire. Mais tu comprends que quand je donne un message pareil, si je ne l'habille pas et je n'explique pas beaucoup avec des exemples, etc., ça ne parle pas aux gens. Ou à très, très peu de gens. Pourtant, c'est ça le vrai cadeau qu'Hachem veut nous donner. Il ne peut pas dire, il ne peut pas écrire ça dans la Torah comme ça. C'est du paradis. Il n'y a même pas de paradis. Il n'y a même pas de paradis. Il n'y a même pas marqué paradis dans la Torah. Juste un endroit, dans David Hameler, d'accord, on parle de Walamaba, du paradis. On se parle de Walamazé. Ok, les questions. Oui, alors, Abraham. Vous dites que, bien, on voit que la Torah, je ne sais pas, c'est punition, punition. Dans le Kratima, on le dit, Shabbat, Matyumat, la Torah elle-même. Donc, si déjà que je vous aurais dit, le message, ça serait plutôt, tu ne fais pas ça, c'est comme un enfant. Oui. Pourquoi on dit que, vous dites que vous n'aimez pas trop ce... Je vais répondre à la question. Je vais le répéter parce que tu n'as pas dû comprendre. Parce que la Torah, elle est obligée de niveler par le bas. Elle parle aussi aux enfants. D'accord, si la Torah, est-ce que nous, on va... Elle parle aux enfants. La Torah parle aux enfants. Comment on considère, il faut bien des messagers, il faut un niveau... Alors, je répète la question. La question est, si on voit que Hachem, dans sa Torah, qui nous a communiqué, nous a donné, ne parle que le langage enfantin, de quel droit allons-nous choisir un autre langage ? Hachem sait ce qu'il fait. Soit, c'est un langage enfantin, mais il semblerait que Hachem ne veut nous parler qu'un langage enfantin. Réponse, non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas qu'une Torah. Il y en a deux. La Torah écrite, qui est le résumé écrit d'une grande, grande masse d'informations qui s'appelle la loi orale, qui est l'essentiel de notre Torah. C'est la loi écrite, les chrétiens aussi longs, les musulmans aussi longs, d'accord ? Enfin, ils prétendent qu'on a fastifié, mais tout le monde l'a. N'importe qui, il vient, voilà. Ce n'est pas ce qui fait notre judaïcité. Le judaïcité provient de la loi orale. Alors, dans la loi orale, tu as plusieurs niveaux. Tu as le niveau, comme je l'ai dit, bâton, carotte, et après, connaissance. Et chacun se placera au niveau où il est. Maïmonide dit que la connaissance d'Hachem, l'amour d'Hachem, il dit que l'amour d'Hachem ne peut venir que avec la connaissance d'Hachem. Il dit que c'est un secret qu'on dévoile aux gens que très lentement, d'après leur date, d'après leur facture de percevoir ce genre de choses, d'après leur conscience de ces choses-là, un secret. Les gens croient que les secrets, les secrets, les secrets militaires. Ce secret, c'est-à-dire, est-ce que tu as la capacité maintenant de comprendre comment on parle, ou bien pas ? Il y a des gens qui ne sont pas capables. Un enfant, tu ne peux pas parler d'Hachem, un enfant, tu le parles d'Hachem, forcément, il aura une image. Comment je commence à parler de faire des cours sur Hachem, alors qu'il voit des images, alors que ce n'est certainement pas une image Hachem, c'est tout sauf une image ? Il faut qu'il développe une certaine grandeur de conscience, une certaine intelligence cérébrale, certaines alvéoles qui doivent s'ouvrir, et ça, ça vient avec le temps, plus tard. C'est des éléments spirituels qu'on voit plus tard dans la vie, la Neshama, qu'on voit principalement dès l'âge de 20 ans, qui commencent déjà aussi un peu avant. Là, quand on reçoit ces éléments, on peut commencer à ouvrir un peu, et voir plus grand. La Torah, orale, parle tous les langages. Mais, c'est un secret, c'est-à-dire quoi ça ? Le langage plus élevé, c'est un secret, pas tout le monde comprend, c'est tout. Je peux-tu le dire, tu vas absolument la comprendre, c'est tout. Mais si la Torah, c'est la Torah à la prise... Écrite ou orale ? Écrite. Écrite, c'est le... C'est rien. Écrite, c'est le résumé. C'est... Comment tu écris ? Écrite, c'est... C'est les notes. C'est la racine, c'est... C'est les notes. Tu vas en cours d'astrophysique ? Oui, mais la Torah orale doit... Écoute-moi. Tu vas en cours d'astrophysique ? Non. Tu es astrophysicien toi-même. Tu prends des notes. Tu lui dis, ah, tu prends des notes. Quelqu'un, il prend ça, il comprend quelque chose, il peut se baser là-dessus. C'est les notes. Les notes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-dits. Mais on engage des notes qu'on va... À partir des notes, on pourra savoir tous les non-dits. Mais l'essentiel, c'est les notes ou les non-dits. On va commencer avec le langage qui est écrit sur les notes. Non. Il faut parler de langage. Si maintenant, quelqu'un va refaire le cours, explique-moi. Un autre astrophysique lui dit, écoute, j'ai raté le cours. Tu peux m'expliquer ce qu'il a dit ? Tu vas lui lire les notes. Tu vas prendre les notes. Tu lui expliques, ta, 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 ta. Tu expliques. La Torah, c'est l'explication orale. La loi écrite sans loi orale, c'est rien. Chante d'abord. Chante d'abord. Les goyims aussi, ils l'ont. On est en grave dans le monde de la Torah, dans notre époque, c'est plus le bâton, c'est-à-dire la chône du bâton. C'est juste. C'est juste. Il y a un rap sur qui j'ai appris plusieurs années, qui a fait un bouquin, justement, sur les profondeurs, un peu l'âme, des choses comme ça. Pas Kabbalah, mais plus de pensée. Il a proposé ça à un Majdiyar, en Amérique, ou en Israël, je ne sais plus où. D'accord ? Un Majdiyar, donc un surveillant spirituel qui est censé faire monter le niveau spirituel de la Yeshiva. Il lui a répondu, on a une Kabbalah, on a une tradition, que l'élève doit sentir à quel point c'est chaud d'être dans les brochettes au Gehennam, en enfer. Alors, il va nous raconter ça en pleurant et en riant à la fois. Le niveau, mais c'est malheureux comme tout. C'est malheureux comme tout. Bon. Alors, si il y en a avec qui ça marche, ça marche. Les gens petits, ça marche. C'est triste. Tu te dis pas, j'ai le type, c'est le matin, j'allais prier parce que l'enfer. Je vais faire le brahaha parce que l'enfer. C'est malheureux. C'est franchement... Est-ce qu'il y a conséquence à mes actes ? Oui, oui, conséquence. Il y a des conséquences ? Il y a des conséquences, bien sûr. Mais quelles conséquences ? Alors, la vraie réponse, elle est comme ça. La vraie réponse, elle est comme ça. C'est que chaque... Tsura, comment dire ça ? Chaque façon, chaque... Comment dire ? Forme de langage. Chaque forme de langage. Elle parle à une autre partie de nous. J'ai besoin, dans les moments de faiblesse, où mon âme, il y a des moments où t'as un Yetserara. T'es pris par une position. Tous les beaux discours de l'âme, c'est plus à rien. Là, il faut le bâton. Bon, tu fais ça, c'est terminé. C'est terminé. Il y a la règle balé à bord. C'est... Bon, je ne touche pas. Ça, c'est parler... Il y a des fois, on a besoin, on a un estomac. Des fois, l'estomac, c'est lui qui parle. Et tous les autres parties de nous, la tête, le sentiment, ils sont muets. Dans ce cas-là, il faut une réponse adaptée à l'estomac. Mais, il y a aussi des fois, quand il y a d'autres parties sentimentales, intellectuelles, plus profondes encore, nishmatiques, notre âme, notre bride, l'amour d'âme Israël, qui nous parlent. Et c'est dommage de passer à côté. Donc, tout dépend. Il faut en fait parler de tous les discours. C'est vrai qu'ici, ça peut parler du discours, des conséquences, parce qu'il est connu. Tout le monde sait que si on ne fait pas ça, il y aura mal. Il faut encore répéter, ressasser ça. Je vous conseille, dans vos familles, de ne pas trop en parler. Pourquoi ? Tout le monde le sait. Parce que c'est dommage, de rester à un niveau millimétrique. Râlez pas crête. Chabal. Dommage. Hachem, il n'est pas créé ce monde-là. Bien. Hachem, il ne veut pas créer ce monde-là. Le but, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai fabriqué, j'ai fait pour mon honneur. Ça, c'est là-dedans, tu as le sens profond de la création du monde. Les gosses qui ne comprennent pas, disent, Hachem, il a besoin d'honneur. Hagibor, le plus fort, le plus haut, c'est toi qui fais, tu ressuscites les morts, tu donnes à manger à tout le monde, tu es grand, tu es beau, tu es grand. Mais mon gosse, ça va, bon, mon gosse, au bout d'un moment, il est saturé de kavod. Hachem, il lui faut du kavod sans cesse. Ça, c'est certainement faux. Hachem ne parle pas de kavod. Hachem me permet de le connaître. Un moustique ne connaît pas Hachem. Un chien ne connaît pas Hachem. Un cheval ne connaît pas Hachem. Beaucoup d'êtres humains, hélas, ne connaissent pas Hachem. Ils vivent presque comme des animaux, c'est de croire comme des animaux, ça veut dire, l'impulsion, envie, pas envie, fuir la souffrance, rechercher le plaisir, ça s'arrête là. Je peux tout de coup m'adresser à Hachem, reconnaître qui il est, parce que j'ai une relation avec Hachem. L'infini, des infinis, des infinis, combien ça vaut ça ? Combien ça vaut ? Des millions de milliards de milliards. Hachem, il dit maintenant qu'il a créé le monde pour son honneur, ce n'est pas qu'il a besoin d'honneur, c'est qu'il me laisse le mérite, mais tellement extraordinaire, de pouvoir le louer. C'est quoi le louer ? Ça veut dire d'être en relation avec lui. Je peux dire, à ta kadosh, tu es saint. C'est-à-dire que je suis capable de comprendre c'est quoi la sainteté, c'est quoi Hachem, et de dire que tu es saint. Je suis presque à égalité. Presque à égalité. Un moustique ne peut pas parler sur moi. Un moustique ne peut parler sur moi. Un moustique qui n'a aucune réalité de ce que je suis. Prends un chien. Il voit Einstein. Prends un lion. Il voit Einstein. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit de la viande. De la viande. Prends un enfant. Il voit Einstein. Qu'est-ce qu'il voit ? Un vieux. Prends-moi. Je vois Einstein. Je dis, bon, c'est un savant. Il a un prix Nobel. Voilà. La relativité, général, je ne sais pas ce que c'est. Bon, mais il est calé. Prends un astrophysicien. Il voit Einstein. Il peut lui parler. Il peut lui parler. Il lui parle. Pour pouvoir parler avec Einstein, il faut être au niveau d'Einstein. Moi, je rencontre Einstein. Je lui dis, ça va ? Hello. Ravshaya. Bon, ça va ? Oui, je n'y suis pas. Bon, c'est sympa la relativité. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Qu'est-ce que je peux lui dire ? Rien. 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 Un astrophysicien, il peut communiquer avec lui. Hachem nous a donné en nous des parties d'âme qui nous permettent de communiquer avec lui. C'est-à-dire qu'on est presque à égalité. Soyez saint quand je suis saint moi-même, Hachem. Chazal dit un midrash terrifiant. Est-ce que vous pouvez être aussi saint que moi ? Non. Kikadosh Ani Hachem. Parce que je suis saint. Ma sainteté est quand même plus que la vôtre. Il a fallu que Hachem donne une partie de verset Kikadosh Ani pour nous dire « Sache, je suis quand même plus haut que toi. » Donc on a une capacité, un potentiel de connaissance d'Hachem tellement grand qu'on aurait pu croire quelque part qu'on est presque à égalité. C'est ça que Hachem veut nous donner. C'est ça qu'il veut nous donner. C'est ça. J'ai créé ce monde pourquoi ? Ce monde tellement performant, tellement extraordinaire, dans l'infiniment grand. J'ai un élève ici. Il était... Noam, c'était quoi ? C'était un ingénieur en cellules macro... dans les tissus en chimie macrocellulaires. Un titre super bombasté. Comment il a fait Chouba ? Il prenait des tissus ou des choses comme ça, dans l'infiniment petit, au microscope. Il voyait une construction tellement parfaite, tellement extraordinaire. C'est impossible qu'il n'y ait pas un créateur. Il a fait Chouba. Dans l'infiniment petit, c'est parfait. L'infiniment grand, c'est parfait. Tu vois, tout ce monde demande pourquoi. Si tu ne fais pas mal ou attirer un enfer, tiens ! C'est bête. Hachem, il veut ça. C'est pour les crétins. Il y a des crétins. Ok. Alors Hachem parle en langage crétin. Pour les enfants. On ne va pas les crétins, on va les enfants. D'accord ? Les gens qui sont limités dans leur conscience. Mais on n'est pas voué à rester des petits-enfants. Il faut essayer de grandir. Grandir à pouvoir connaître Hachem, être à l'image de Dieu. Donc, il faut commencer avec son message. Hein ? Avec les enfants, on parle le message enfantin. Mais tôt, tôt, il faut commencer déjà à lui parler. Mais quelqu'un qui est loin, il ne faut commencer pas. Surtout avec les gens qui sont loin. Dis, viens, mon vieux, si tu n'as pas à Eshiva, tu vas te payer un de ses enfers. Mais il part, il n'y a rien à faire de ton machin. Viens connaître Hachem. Viens connaître pourquoi tu vis. Viens connaître la vérité. Ça, c'est un message qui est beaucoup plus grand. Il est dans le kiff, on le dit, tu sais, si tu ne dépêches pas, est-ce que ce message, il faut quand même le mettre ? Il y a, il y a. On parle aussi. Il faut aussi. Aujourd'hui, moi, je parle de ce message quand je parle d'actualité, que bientôt ça va barder, etc. C'est certain que c'est un message aussi qui parle plus au sens du danger. D'accord ? Il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas se limiter à ça. Il faut donner tout. Comme je l'ai dit, il faut donner. Il faut parler. On a en nous plusieurs parties. Il faut satisfaire toutes ces parties-là. C'est comme un repas. Tu as besoin de viande, tu as besoin de légumes, tu as besoin de boissons. Il faut que la Torah doit satisfaire toutes les parties de notre âme. On a plusieurs parties d'âme. Donc il y a des parties qui seront touchées plus par la crainte et par la carotte et d'autres qui seront plus par la grandeur de la chèvre. Mais le but, c'est d'être grand, pas rester petit. Oui. Je me suis dit, vous avez dit que quand tu fais le mitzvah, et quand la motivation de cette mitzvah et la crainte de la position, finalement, on est en train de travailler seulement le premier niveau de la nefeshama qui est le niveau des fèches. Oui. Maintenant, la motivation, la mitzvah, c'est suite à une réflexion intellectuelle. Maintenant, c'est un niveau supérieur, donc c'est peut-être le deuxième niveau ou le troisième niveau qui est le roi de la nefeshama. finalement. Oui, je ne sais pas où il y a de la place du roi là-dedans. Moi, j'ai donné trois niveaux. Deux niveaux. Dans le premier niveau, nefesh, j'ai dit bâton-carotte parce que c'est la fin animal. Après, il y a plus. Plus, ça signifie... Le roi, c'est peut-être amour, c'est affectif, mais le nefeshama serait intellectuel. Peut-être. Je ne sais pas si ça va en roi et le nefeshama là-dedans. Le but du juif, c'est que ça reste assez limité aussi parce que finalement, le but du juif, c'est de dépasser ce nom. Non, mais la nefeshama, c'est infini. Je ne sais pas ce que tu me parles des noms. Je te parle maintenant au niveau... La nefeshama, c'est la connaissance de Dieu. Maintenant, c'est infini. Comme j'ai expliqué souvent ici, des gens, ils ont l'amour de Dieu habillés par autre chose, par l'amour d'Israël. C'est nefeshama. C'est un très bon moyen, très, très motivant. Tu vas parler à quelqu'un maintenant, lève-toi le maintenant parce qu'Israël a besoin de ta prière. Peuple d'Israël, ça peut le toucher. Il y a eu un pigoua, il y a eu des meurtres, il y a besoin de la hamaim, il y a une guerre, il y a un combat, il y a quelque chose qui... On a besoin maintenant de votre aide au niveau des prières. C'est une motivation. C'est beaucoup plus haute que celle qui est tirée au paradis. D'accord ? Parce que c'est beaucoup plus l'Hashem Shamaim. Ce n'est pas par amour d'Hashem. Ce n'est pas traduit ainsi. C'est traduit amour d'Israël. Mais en fait, c'est qu'un amour d'Hashem. Parce que l'amour d'Israël, c'est qu'un habit à l'amour d'Hashem. Il y a des gens qui ne sont pas religieux qui ont l'amour d'Israël. Ils ne savent pas que ce sont des grands amoureux de Dieu. Maintenant, ça c'est un niveau premier. Après, c'est un niveau plus haut. On va dire, la connaissance d'Hashem réduite. Après, plus grand, plus grand, plus grand. C'est des grands kabbalistes qui priaient sans aucune intention kabbalistique. Mais quand ils priaient, c'était en larmes. Comme un petit enfant. C'est une très grande connaissance d'Hashem. Pas technique au niveau des intentions kabbalistes. Au niveau de leur, dans le vécu quotidien, tellement de voyer Hashem. Voilà. Donc, l'amour, la connaissance d'Hashem, c'est infini. Infini. Mon cher Abbé, nous, quand il y a l'occasion, il y a eu un moment où il a vu qu'il y avait Etretzon, un moment de bonne volonté de la part de Dieu. Il demande quoi ? Je veux voir ta face. Je veux encore plus le connaître. C'est le grand but. Il y a des millions de milliards de niveaux. Millards de niveaux. Ce truc, en fait, c'est que j'ai l'impression que l'éliminal ne peut passer que par l'intellectuel. Comprendre Hashem. Comprendre pourquoi je fais cette bouddha. Pourquoi ? Il y a besoin de se... Comprendre. Pourquoi on ne peut pas faire une bouddha comme les gens faisaient à l'époque sans qu'on doit comprendre ? On essaie de comprendre et de se expliquer les... C'est comme avec une femme. Je le répète pour la unième fois. Chazal, quand ils ont voulu parler d'une relation avec Hachem, on parlait d'une relation d'un homme avec une femme. Avec une femme, il faut de l'amour. On doit avoir l'amour d'Hachem. Mais ça ne peut passer que par la connaissance. Tu lui parles, elle te raconte qui elle est. Vous êtes en relation. Tu vas la connaître. En la connaissant, tu vas l'aimer. Donc il y a le côté sentimental, mais il ne peut pas avoir du sentiment sans qu'il y ait aussi de la connaissance intellectuelle. Les deux vont ensemble. Oui ? Sans parler de... Sans dire si tu ne fais pas ça, tu vas aller au Guénan. Sans parler de... Comme ça, mais par exemple, quand on voit Rachit Rohmer, même le Ramban dans Charalmoul, il parle en long en large du Guénan, etc. Ça veut dire... Il ne s'adresse pas à des enfants. Ça veut dire... Si on étudie ces... Il s'adresse aux parties enfantines de nous qui existent. Notre estomac, notre nefèche, la partie animale qui comprend qu'il y a des moments où on a besoin de cela. Il ne faut pas être en haïs. C'est pas facile. On réduit. On est maintenant animal, d'accord ? Je mange mes pâtes. Je mange mes pâtes, ils font me parler un langage, voilà. Quand il y a des Ramban qui nous parlent de ça, sans avoir peur, sans rien, à la commençant du chou, on peut se dire « C'est vrai que c'est beau comme ce qu'il y a fait, c'est profond, c'est grand. » On peut avoir la réaction qui est... Très bien. Je ne suis pas contre. Donc on a besoin des fois aussi des chou. Je dis qu'il faut tous ces langages. C'est comme un plat. Il faut de la viande, il faut des légumes, il faut de la boisson, il faut de tout et du dessert. Donc c'est pas forcément un peu de dessert. On a une partie en nous qui est enfantine. C'est la partie animale, le nefesh. On doit aussi la rassasier. Je ne sais pas... Les années, cette partie enfantine a duré, il faut 50 ans avant de quitter, avant de commencer à devenir quelqu'un qui... Il y en a qui ne fonctionnent que sur le mode enfantin jusqu'à 120 ans. Bon, alors ils auront un grand paradis aussi pour ta chaîne. C'est dommage, on peut avoir plus, c'est tout ce que je dis. Hein ? Je dis à 120 ans, je dis à 120 ans, il a 120 ans, il reste enfantin. Oui, dernière question. Quand vous dites qu'à 20 ans, on a un âge qui est plus ou plus vulgaire que quand on est plus jeune. On peut avoir. On peut avoir. Donc ça veut dire qu'on ne va pas réagir comme un enfant. On se dirait j'ai peur, ça va être du fin ouf pour nous. Ce n'est pas du fin ouf de terrifiant. Pourquoi pas ? Parce que je ne veux pas réagir à... Quand moi je prends un texte ou comme tu dis, Charles Gmoulos, qui parle maintenant des sanctions, des péchés qu'on fait et de leur gravité, ça fait peur. Ça fait peur à quoi ? Ça fait peur à l'estomac. Ça explique aussi comment ça fonctionne, comment ça marche. Oui, oui. Quoi ? Comment ? Oui, exactement. Tu as plusieurs niveaux d'enfer, plus chauds que les autres. C'est intéressant. C'est intéressant, mais très intéressant. Ça peut bouger, mais ça te motivera qu'au niveau estomacal, nefesh. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis que c'est dommage de rester calat. Baruch Adonai, Lohman M'amad.